allez bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur cette première sur ce live pour ce cours en live hola nous dit salma bonjour nous dit julien super bon on est combien on n'est pas mal on est pas mal alors en attendant qu'il y ait des gens arrivent peut-être que vous pourriez me faire un petit retour sur le chat pour me dire si vous entendez bien ma voix ou pas dites moi est ce que vous m'entendez bien est ce que le son est pas trop saturé bonjour bonjour parfait oui le son est nickel nickel bonjour très bien top c'est génial c'est super parfait parfait bon il ya du monde c'est chouette merci de merci d'être venu en tout cas on va pas trop tarder à commencer super qualité nous dit salma mais tant mieux c'est un super casque c'est un super casque le numérique c'est fantastique je vois qu'il y en a qui ont certaines bonnes références on va pas tarder à commencer du coup ce live qui est dédié qui est un cours de webmarketing mais qui est un cours un peu particulier dans le sens où on va le regarder sur le prisme de l'esport donc si l'esport vous intéresse ça va vous intéresser si l'esport ne vous intéresse pas trop en réalité vous devriez rester sur le live parce que il ya quand même des choses intéressantes à voir l'idée c'est de ne pas faire un cours de marketing fondamental complètement théorique c'est pas l'objet de ce live ça sera un peu pénible et puis je réserve ça surtout pour mes étudiants ara mais l'idée là c'est vraiment de faire une première familiarisation avec certains termes dans le marketing digital à travers justement ce marché qui est un marché assez incroyable qui est l'esport est ce que c'est bon pour vous ça m'a l'air d'être plutôt pas mal on est une centaine c'est chouette allez on y va je vais vous partager du coup à part le sommaire est ce que vous voyez le sommaire dites moi si vous voyez le sommaire non ça devrait être bon bonjour à tous bonjour mais dis bonjour à vous bienvenue à ceux qui nous rejoignent ouais c'est bon bientôt les cours de cms je ne sais pas alors voilà le sommaire du live pendant une heure on va parler de ça je vais commencer par me présenter déjà pour ceux qui ne me connaîtrait pas je vais présenter vite fait l'école alors vous inquiétez pas ça une minute pas plus et tout de suite on va embrayer sur des définitions la définition du marketing qu'est ce que c'est la définition de l'esport qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on entend par esport et ensuite on va partir sur le marché les personas les insights les business model des équipes e-sport donc si vous êtes une équipe e-sport si vous êtes joueur vous même de jeux vidéo alors ça pourra grandement vous intéresser donc je vous invite à rester vraiment sur le live jusqu'au bout à qui ça va s'adresser ce type de cours alors j'ai envie de dire ça s'adresse surtout aux lycéens qui chercherait un avenir professionnel dans nos écoles mais pas seulement c'est à dire que même si vous êtes un pro un expert du digital marketing il y aura peut-être des choses intéressantes à apprendre j'en profite également pour dire que là vous le voyez sur mon sommaire il y aura deux invités deux invités de marque qui travaillent dans l'esport directement et qui nous apporteront des témoignages lumineux en tout cas je laisse faire bon ben j'espère que tout ça vous plaira et puis à julien qui nous dit je suis community manager esport mais super n'hésitez pas à témoigner de vos expériences dans le chat à discuter entre vous à poser des questions je crois qu'il ya jérémy qui assure la modération qui mettra les liens qu'il faudra dans l'heure dans le chat et n'hésitez pas à montrer que c'est vivant voilà c'est un live donc c'est fait pour être vivant et maintenant voilà c'est tout je suis la seule à malentendre tu entends mal et vous dit essayez de confirmer que vous m'entendez bien il ya du beau monde ouais il ya du beau monde ici community manager et graphiste esport bon mais super oui oui vous entendez bien d'accord bombay evody je suis désolé peut-être que ça vient de ta configuration du coup bah on y va on y va donc la présentation et définition donc présentation alors pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est Mehdi j'ai 35 ans à la base je suis ingénieur en optimisation des systèmes industriels bon c'est pas très important et ensuite je me suis vite orienté dans les crm les outils informatiques pour la gestion des entreprises et je suis devenu aussi au fur et à mesure du temps entrepreneur entrepreneur dans différents secteurs et maintenant je suis entrepreneur dans l'e-sport principalement alors en tant que acteur non endémique ça veut dire que je ne fais pas partie intégralement complètement de l'e-sport mais aussi en tant qu'acteur endémique c'est à dire que je propose aussi des services directement liés avec l'e-sport mais je suis pas là pour faire de l'auto promo à côté de ça donc en parallèle c'est ce que vous voyez aujourd'hui je suis prof de digital marketing de veille et d'expérimentation digitale à l'école supérieure du digital l'école supérieure du digital de bordeaux parce qu'il faut savoir qu'il y a trois campus il y en a un à paris un à lyon et un à bordeaux vous aurez toutes les infos dans la description enfin dans la description on n'est pas sur youtube dans le chat vous aurez toutes les infos si vous voulez télécharger les plaquettes etc moi ce que je peux vous en dire vite fait après trois années d'expérience au sein de cette école c'est que c'est une école complètement orienté projet on travaille beaucoup sur des projets il ya des cours théoriques mais la vraie colonne vertébrale c'est vraiment le mode projet on travaille avec des clients et des grands comptes etc pendant des semaines c'est vraiment super les étudiants super ambiance bref moi je conseille en tout cas si vous cherchez votre voie pour plus tard n'hésitez pas à vous renseigner davantage les entretiens je crois sont encore ouvert pour les admissions pour l'année prochaine donc vraiment allez-y quoi aller sur le site télécharger les plaquettes et les programmes il ya différentes filières il ya plein de choses les locaux sont magnifiques bref c'est top juste une chose allez sur le site mais pas maintenant maintenant restez avec moi restez avec moi parce qu'on va parler d'e-sport et de marketing yes alors au niveau des définitions où est ce qu'on a où est ce qu'on en est donc le marketing le marketing c'est un peu compliqué à définir il ya autant de définitions qu'il ya de personnes qui pratiquent le marketing en réalité c'est pas une science même s'il ya des choses qui commencent à se construire au niveau scientifique je pense notamment aux sciences cognitives aux sciences psychologiques à la sociologie où on fait du neuromarketing en tout cas ça s'étudie ça c'est des domaines d'avenir pour l'instant le marketing est ce qu'on apprend surtout dans les écoles c'est plutôt sous une forme de concept et là je vous ai donné ma définition donc c'est ma propre définition donc n'allez pas prendre ça pour argent comptant c'est ma vision des choses du marketing donc je les définis comme ça concept utilisant un ensemble d'outils et de techniques pour susciter l'adhésion d'une clientèle cible à nos services ou produits alors j'ai essayé de mettre vraiment d'être synthétique et de mettre vraiment les éléments qui me semblait essentiel dans le marketing c'est à dire d'abord dire que c'est un concept vraiment c'est important parce que rien n'est vraiment cloisonné dans les entreprises il y a des porosités avec d'autres secteurs comme la communication le marketing la communication peuvent très souvent travailler travailler de concert il y a aussi de la porosité avec le service commercial on peut être amené aussi à faire du développement web ou ce genre de choses dans le marketing bref c'est assez vaste donc je pense que c'est intéressant de dans une définition de dire que c'est un état d'esprit que c'est un concept ensuite un ensemble d'outils de techniques parce que oui on est amené à faire de la veille continuellement sur ce qui se fait de mieux en termes de stratégie mais aussi en termes d'outils de développement etc pour atteindre nos objectifs et le mot le plus important que j'ai souligné en gras c'est vraiment pour susciter l'adhésion alors j'entends parfois des reproches qui sont parfois légitimes mais pas tellement que la publicité le marketing c'est que fait pour vendre on nous ment ce n'est fait que pour pour nous tromper etc pas du tout le bon marketing c'est celui qui va susciter l'adhésion chez les clients en tout cas ça c'est le marketing que moi je promeux qu'à l'école on promeut aussi et c'est une sorte de marketing plus ou moins éthique c'est à dire que l'idée c'est de faire en sorte que sur le long terme ça fonctionne ça ne servirait à rien d'aller vendre de matraquer un client d'aller lui vendre pour qu'il regrette une ou deux heures plus tard ça serait ça serait un peu un peu dommage et un peu idiot et contre productif l'idée c'est de créer un habillage un enrobage qui donne envie qu'on achète nos produits ou nos services certes mais que ensuite la personne le client soit extrêmement content de ce service et il soit d'autant plus content qu'ils soient fidélisés et donc qu'ils reviennent plus tard ou alors qu'ils deviennent un ambassadeur c'est à dire qu'il en parle autour de lui d'accord donc ça c'est vraiment important alors évidemment comme dans tous les secteurs d'activité mais ça c'est pas propre qu'au marketing ni à la publicité comme dans tous les secteurs il ya il ya des gens vertueux puis à des gens moins vertueux alors à vous de voir mais en tout cas pour moi c'est vraiment important de dire qu'il faut susciter l'adhésion que l'adhésion soit complète une clientèle cible c'est extrêmement important aussi dans le marketing du coup de savoir à qui on s'adresse et ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs dans les sports à travers quelques petits exemples et ensuite j'ai rajouté à nos services aux produits effectivement parce que ça peut être du produit mais ça va on peut aussi proposer des services sans aucun problème j'ai mis une petite phrase en bas qui fera plaisir sans doute aux gamers easy to learn hard to master ça veut dire quoi c'est à dire que c'est facile à apprendre en réalité le marketing c'est extrêmement simple en vrai c'est en vrai c'est très simple c'est à dire que quel que soit votre niveau en maths en français en anglais ou ce que vous voulez c'est simple c'est accessible à tout le monde par contre c'est très vaste c'est extrêmement basse il ya beaucoup de définitions il ya beaucoup de choses à apprendre c'est pour ça que les années d'études durent longtemps et aussi c'est extrêmement dur de devenir un bon marketeux c'est vraiment très très dur donc c'est vraiment ouvert à tous après pour devenir bon c'est une autre histoire et justement les écoles sont là pour vous apprendre à acquérir de l'expérience à devenir un digital marketer senior quoi je vous ai mis en bas la timeline du stream donc là vous voyez qu'on est encore sur l'intro j'espère que ça vous aidera à bien suivre là où on en est si jamais vous êtes en train de nous rejoindre alors l'e-sport la définition c'est cette fois ci j'en ai pris une extrêmement simple encore plus simple que que le marketing c'est la pratique compétitive de jeux vidéo point c'est tout il n'y a pas plus que ça alors après on pourrait rajouter le fait que ça peut être une personne ça peut être en équipe ou ce genre de choses que c'est par le biais d'ordinateurs ou de consoles mais tout ça c'est pas tout à fait vrai parce que on peut imaginer les futures technologies d'ailleurs ça se fait encore en ce moment où on a un casque vert et puis on peut pratiquer l'e-sport comme ça en réalité virtuelle pour l'instant les casques verts se plug sur des ordinateurs certes mais il n'est pas impossible que bientôt les casques verts soit une entité complètement autonome à part entière donc voilà ce que l'on peut dire de l'e-sport c'est à dire un truc extrêmement simple maintenant petite question qui fâche ça c'est pour vous animer dans le chat pour que vous puissiez discuter entre vous est ce que c'est un sport alors est-ce que c'est un sport ou va il ya oui nous dit le mix alors il ya un petit délai il faut savoir qu'il ya un petit délai de quelques secondes entre ce que je raconte et le chat c'est pour ça qu'il peut y avoir des petits temps de pause mais c'est pas grand chose évidemment nous dira non ah ah coco nous dit oui ok d'accord non je ne pense pas ça c'est une bonne question ouais alors ça c'est une question qui est en réalité extrêmement débattu il n'y a pas de consensus là dessus le comité olympique on a déjà débattu donne déjà des pistes de réponse moi l'idée ici c'est pas de vous donner une réponse exacte c'est vous donner ma réponse à moi à vous de vous faire votre propre avis en attendant que vous continuez comme ça de dire si c'est du sport ou pas je voulais juste montrer ça alors je sais que c'est lisible sur le stream mais l'idée c'est de vous montrer que en quoi ça peut ressembler au sport en tout cas ça c'est les caractéristiques d'un joueur overwatch je peux zoomer un petit peu oui ça c'est les caractéristiques d'un joueur d'overwatch et on peut voir tous les skills tire toutes les compétences qu'il faudrait travailler pour atteindre le niveau professionnel et vous voyez que le travail est assez grand assez colossal il ya du travail en le réflexe et du travail sur soi sur sa psychologie il ya du travail stratégique il ya du dépassement en soi ce genre de choses qui se rapporte tout à fait au sport traditionnel pardon excusez moi je touche dans le micro je ne devrais pas et d'ailleurs il faudrait que je fasse le geste barrière ou là le geste barrière malheureux qu'est ce que je suis en train de faire donc maintenant que vous avez vu ce genre de choses alors je pourrais vous donner plein d'autres exemples c'est énorme nous dit l'école du digital bah ouais c'est énorme donc ça c'est les skills à travailler pour les joueurs d'overwatch mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça en réalité il ya beaucoup de choses moi je vais vous donner ma réponse on va pas passer 30 ans de dessus non plus ma réponse elle est extrêmement simple c'est ça c'est que c'est pas le même mot c'est tout c'est tout pour moi c'est pas la même chose parce que c'est pas le même mot alors il ya des connexions il ya des connivences il ya des synergies elles sont claires elles sont très franches en réalité elles sont vraiment vraiment clair et d'ailleurs une sorte de convergence qui est en train de se créer parce que beaucoup de sportifs sont en train de s'entraîner grâce à des outils numériques et l'e sport est en train de récupérer la force et l'expérience du sport traditionnel notamment pour les événements la structuration en fédération en équipe etc je vais encore toussé je sais pas comment je peux couper mon micro je crois que je peux faire ça comme ça c'est bon est ce que vous m'avez entendu toussé j'espère faire donc là on est bon ok c'est bon pour vous 65% dans le chat pense que c'est un sport là c'est pas mal vous êtes vous êtes plutôt sympa plusieurs fois quand j'en ai parlé à des étudiants généralement il y en a 40 45 qui pensent que c'est un sport et le reste qui est qui sont encore en train de dire non c'est quand même pas vraiment un sport on va parler du marché parce que le marché c'est extrêmement important surtout dans le marketing le marketing je vous rappelle qu'elle thème market donc marché évidemment il faut absolument s'intéresser au marché est donc le premier indice et je pense qu'on l'oublie trop souvent quand on fait des études de marché on a trop tendance à aller vite fait sur internet etc c'est peut-être de s'intéresser à ce qui se fait dans la littérature la littérature ce n'est pas que les livres et les romans c'est aussi des publications scientifiques là je vous ai mis les deux c'est à dire que là je vous montre quelques couvertures de livres qui sont sortis récemment il faut savoir qu'avant 2011 il n'y avait que trois livres je sais pas si vous voyez bien ma main et que trois livres sur l'e-sport aujourd'hui il y en a plusieurs centaines et déjà là on se dit il ya un truc si les éditeurs commencent à s'intéresser à ça ça veut dire qu'il y a une audience c'est clair d'accord on va pas faire le tour de tous les livres ça sert pas à grand chose mais sachez que ça existe et que dans toutes les librairies il ya ces livres là ils existent aussi en format numérique il n'y a pas de souci il ya un peu tout il ya des biographies il ya surtout beaucoup de biographie d'ailleurs je vous laisserai regarder ça plus en détail si vous le souhaitez après ça ce sont alors je demande pas de lire ce qui a écrit non plus il ya beaucoup de choses ça ce sont les ressources académiques c'est à dire il faut savoir qu'il ya la recherche scientifique qui s'intéresse aussi à l'e-sport notamment dans les sciences humaines ça va être des sciences cognitives les sciences sociales la psychologie il ya de plus en plus de d'études qui sont faites voyez que là il y en a qui date de 2009 aujourd'hui encore c'est très étudié ce qui montre que c'est un sujet sérieux c'est des publications scientifiques c'est à dire c'est publié dans des revues à comité de lecture c'est pas n'importe qui peut publier là dedans on a des chercheurs dans l'e-sport le plus connu c'est nicolas de francis sport qui se reconnaîtra en tout cas s'il est là dans le chat aussi nouveau en vod je ne sais pas en tout cas on va utiliser pas mal de ses sources donc je le remercie merci nicolas il se reconnaîtra et puis et puis on avance quoi on avance alors qu'est ce qu'on a on a news ou news ou je sais pas si vous connaissez news ou c'est une agence qui fait des études de marché et ils sont assez spécialisés dans l'e-sport en particulier et aujourd'hui le responsable nous dit que en 2020 alors évidemment sous réserve de ce qui se passe avec la situation actuelle que nous connaissons il y aura vraisemblablement une petite baisse mais en 2020 on est autour de 1,1 milliards de dollars du marché du sport parce que quand on parle de marché c'est un peu compliqué de quoi on parle de quoi on parle est ce qu'on parle de l'achat des joueurs est ce qu'on parle des événements eux mêmes est ce qu'on parle des fans qui regardent donc de l'audience est ce qu'on parle des jeux vidéo parce que si on parle des jeux vidéo c'est plus du tout le même chiffre faut savoir que les jeux vidéo en termes de taille de marché c'est supérieur à la somme de tous les autres marchés du divertissement c'est à dire tout ce qui est cinéma musique littérature vous faites la somme de tout ça ça reste inférieur au marché du jeu vidéo la petite parentage j'ai mis 1,1 g de la g pour giga ça c'est pour ceux qui aiment les maths ça veut dire milliard pour se faire une idée quand même du marché et pour voir que certes c'est un marché qui est énorme mais c'est à relativiser c'est à dire que parfois on a tendance à avoir un peu trop d'enthousiasme par rapport à la réalité de ce que ça peut être mais il ya une progression ça c'est clair c'est pas à négliger c'est clair non plus mais c'est à relativiser quand on voit les marchés du tourisme que je vous ai mis juste en bas le marché du tourisme en france et rien qu'en france le marché de l'esport là que je vous ai mis c'est dans le monde là c'est que en france et 172 milliards vous voyez que en réalité si on rapporte ça dans le monde etc c'est à peu près 1000 ou 2000 fois moins le marché du sport que le marché du tourisme ça veut pas dire que c'est pas négligeable ça veut dire qu'il faut juste le remettre un petit peu en perspective je peux vous montrer aussi alors attendez si vous avez deux secondes up je vous montre les chiffres voilà comme ça ça c'est chouette sur ce site là qui s'appelle green green man gaming vous avez des audiences et voyez que les audiences elle grimpe elle grimpe depuis 2013 elle grimpe assez vite c'est pas encore exponentielle mais ça grimpe plutôt vite qu'est ce qu'on a d'autre comme stats intéressante c'est le chiffre d'affaires et du coup la valeur la valorisation du marché de l'esport donc ça ça reprend les études de news ou et là on voit que ça grimpe aussi ça grimpe même plutôt vite depuis 2013 il ya vraiment une croissance assez importante sachant qu'il faut se rappeler que le marché d'esport en réalité ça a plutôt commencé dans les années 80 mais avant c'était vraiment un marché de niche 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 quoi c'est à dire c'était complètement amateur et puis on était dans son garage et et on faisait des lades avec sans internet avec windows 98 et c'était assez compliqué on passait nos nuits à essayer de configurer un réseau on n'y arrivait pas mais on était quand même content de se retrouver entre potes en termes de scène compétitive on peut voir que ça augmente aussi en termes de revenus ça c'est important même si on peut noter une certaine stagnation sort de plateau il ya quand même une vraie augmentation je vous montre aussi rapidement l'idée c'est pas de se focaliser sur les chiffres très précisément mais c'est vraiment de comprendre la tendance par rapport au sport ce qui m'avait dit que c'était pas un sport et pourquoi pas alors du coup on va quand même les comparer on peut voir que le sport en 2019 enfin l'e-sport en 2019 ben c'est pas si loin derrière deux grands sports comme le baseball ou le tennis de table ou le volleyball tennis franchement on monte quoi en tout cas on est devant le golf c'est devant le golf et devant le football et les rues de bi américains d'accord bon après on est loin derrière le football classique traditionnel le soccer comme disent les américains mais il ya fort à parier que l'e-sport grimpent et grappillent quelques places qu'est ce qu'on a au niveau des revenus bah ouais c'est important des revenus donc voilà le marché par rapport à la nfl etc bon je vous laisse regarder rapidement où est-ce que ça se positionne c'est à peu près le même ordre de grandeur que ce qu'on a vu juste avant est ce que je vous montre d'autres petites choses non je pense qu'on peut retourner à la présentation alors ça c'est le marché français donc je cite ma source c'est le baromètre de francis sport qui est une association à but non lucratif qui cherchent à régir plus ou moins l'e-sport la pratique de l'e-sport en france et qui fait un lobby lobby c'est pas toujours péjoratif qui fait un lobby auprès du gouvernement pour surtout auprès du ministère du numérique pour faire entrer l'e-sport dans dans les parcours scolaires par exemple ou même dans la pratique sportive pour avoir des visas internationaux pour pouvoir faire déplacer les joueurs dans des contrats des contrats pro genre de choses ils ont fait cette étude avec médiamétrie et on voit qu'il ya 7,3 millions de consommateurs d'e-sport en france je sais pas si vous vous rendez compte est ce que vous vous rendez compte ce que c'est que 7,3 millions en france je le rappelle on est entre 65 et 70 millions de gens alors on peut enlever tous les bébés on peut enlever toutes les personnes âgées et ça nous donne un bon ratio de ce que c'est que l'e-sport c'est à dire c'est colossal c'est colossal alors je vais jeter un oeil jette un oeil un petit peu sur le chat c'est un peu compliqué de faire tout à la fois les sports âge cible tu verras l'âge cible on va en parler on va parler de l'âge on va parler des âges on va parler tout ça faut pas s'inquiéter là je vais vous parler c'est comme dans le sport traditionnel il ya différents sports il ya le sport individuel sport collectif sport avec une épée ou que sais-je c'est pareil dans l'e-sport c'est pour montrer que c'est assez vaste et qu'en réalité dans le marketing ce qui va être intéressant c'est de cibler certaines catégories peut-être pas d'autres etc donc ça c'est ce qu'on appelle segmenter son marché et donc voici la catégorie des jeux dans l'e-sport c'est énorme alors on va pas les regarder en détail là non plus mais c'est juste pour que vous voyez que il ya déjà une structuration il ya beaucoup de choses qui existent peut faire quand même un zoom sur les principales les principaux types de jeu donc il va y avoir les jeux de simulation les jeux de fight les moba moba ça veut dire massive online battle arena c'est tout ce qui est le league of legends et tout ça donc il est juste stratégie les str les jeux de rôle les puzzle game d'ailleurs est-ce qu'on n'y mettrait pas les échecs dedans les échecs c'est un sport ou pas parce que c'était aux jeux ou un jour et aujourd'hui les échecs ça joue principalement en ligne même les tournois donc du coup est ce que ça serait pas un jeu vidéo est ce que ça serait pas de l'e-sport peut-être je ne sais pas à vous de le dire dans le chat si vous le voulez dire ce que vous en pensez allez on continue avec l'élan ça c'est pour ceux qui connaissent pas l'e-sport en fait c'est comme dans le football ou comme dans le sport traditionnel on se rend compte pour faire des matchs on fera des compétitions et les rencontres irl c'est à dire les rencontres réelles parce que ça se fait pas que offline ça se fait pas que pardon online les compétitions e-sport ça se fait aussi offline en réel et là je vous ai pris une photo c'est moi qui l'ai pris cette photo c'est pour ça qu'elle n'est pas très belle mais c'est une photo de la gamers assembly qui se passe à poitiers qui réunit je crois 22000 personnes donc c'est énorme et donc du coup les joueurs ils arrivent avec leurs ordi ou alors il est loue parce qu'il ya des prestataires de services qui font ça il s'installe et pendant tout un week-end il s'affrontent voilà donc là on peut voir une équipe c'est un c'est maria e-sport d'ailleurs pour pour les citer voilà comment ça se passe donc l'élan c'est les rassemblements de joueurs pour faire des compétitions avec à la clé des cash prize cash prix ce sont les récompenses donc là c'est juste des courbes pour vous indiquer que la tendance est évidemment à la hausse par rapport au succès des populations qui viennent se déplacent en l'âne etc ces chiffres sont déjà un petit peu vieux donc on va passer dessus c'est pas la peine là ce qui peut être intéressant c'est voir où est ce que sont les principales lannes et surtout quels sont leurs budgets là on a le budget donc en marron noir c'est plutôt en noir en gris on va dire que c'est en gris on a le budget des lannes donc ça peut atteindre un million voire plusieurs millions maintenant clairement en tout cas en france on atteint le million et on peut voir que du coup on a des subventions des collectivités territoriales parce que ça génère clairement une attractivité territoriale surtout de le pour un public jeune et donc ça c'est hyper intéressant c'est à dire qu'aujourd'hui les mairies les collectivités les régions etc commencent vraiment à s'intéresser à l'esport et à dire il ya quelque chose à creuser pour capter l'attention des jeunes et pas forcément que des jeunes sur nos territoires donc pour certains ils investissent là dedans c'est pas le cas pour tous il y en a quand vous leur parlez e-sport on a l'impression de leur parler chinois mais c'est en train de changer et c'est bien voilà c'est toujours intéressant de voir ça je pense au niveau des cash price donc ça c'est les récompenses distribuées aux joueurs lorsqu'ils gagnent des compétitions vous voyez que il y avait une action donc marché de niche au début et puis ensuite ça a considérablement augmenté les chiffres sont en millions en 2018 c'était 161 millions de dollars qui ont été distribués en récompenses aux joueurs e-sport c'était le double l'année dernière donc vous voyez que il ya de l'argent à se faire même s'il faut pas rêver il ya beaucoup d'appelés peu d'élus et c'est pareil dans tous les sports il ya beaucoup de pratiquants et en réalité ceux qui gagnent bien leur vie là-dedans ils se comptent un peu sur les doigts de la main mais par contre ceux qui gagnent leur vie ils y gagnent très très bien c'est un peu le problème dans l'e-sport c'est une des difficultés je pense là c'est mon opinion personnelle c'est que l'argent est concentré vraiment sur quelques acteurs quelques joueurs quelques équipes quelques structures quelques entreprises et tous les autres ils ont que des viettes on essaie de régler ça et c'est vous voyez si vous voulez vous impliquer dans l'export vous savez ce qu'il vous reste à faire il ya beaucoup de choses à faire mais ça fait partie de ces problématiques là donc les marques ne s'y sont pas à tromper ça c'est un panorama des marques en 2017 aujourd'hui on peut considérer qu'il ya quasiment toutes les marques toutes les marques s'inscrivent dans l'export considère que c'est un levier extrêmement important ça veut pas dire qu'elle finance beaucoup ça dépend il y en a oui il ya d'autres non mais en tout cas elles ont compris l'intérêt elles ont vraiment compris l'intérêt de d'investir dans l'export pour se faire connaître et pour peut-être changer d'image ok bon ça sert à rien de regarder plus dans le détail en réalité ils y sont toutes que ce soit des marques qui soient intégralement dédié à l'export ou digital ou même des marques qui n'ont absolument rien à voir elles sont là dedans il n'y a pas de problème il ya même lamborghini récemment qui a sponsorisé un événement on se dit est ce que les joueurs e-sport ont les moyens de s'acheter une lamborghini ben pourquoi pas voilà en tout cas c'est un changement c'est un changement d'image pour la voir qui peut être intéressant c'est encore une stratégie long terme pourquoi pas dans le marketing il ya au delà du marché il ya ce qu'on appelle des personas donc les personnes à c'est quoi c'est le type de profil auquel on s'intéresse donc on crée des fiches type de joueurs ou de clients cibles et on essaie d'imaginer d'interpréter les données qu'on a pour savoir à peu près quels comportements ils ont pour essayer d'aller les chercher et de leur dire et on a un produit super on a un service super ça pourra t'intéresser vient nous voir pas se commande chez nous persona c'est ça ça sert à ça alors je vais aller plus en détail en allant chercher du coup les chiffres il ya trois profils trois grands profils qui dégagent encore une source médiamétrie et francisport il ya les joueurs grand public alors ça va être tout le monde en réalité tout le monde joue aux jeux vidéo voilà des millions de personnes on peut considérer que c'est tout le monde si on on exclut les très très jeunes et les très très âgés on peut considérer que c'est quasiment tout le monde il ya les sports loisirs ça ça devient beaucoup plus intéressant pour s'intéresser à ce que c'est que l'e-sport c'est à dire ce sont des gens qui jouent à des jeux vidéo avec un classement ensuite il ya les sports amateurs et là c'est vraiment la cible profonde c'est vraiment celle qui définit vraiment le marché de l'e-sport c'est celle qui vont en compétition et qui en plus pratique de la compétition et là on peut vous remarquer des choses assez regrettable et c'est pareil dans le sport je le sais très bien c'est que à la base des joueurs de jeux vidéo c'est moitié moitié c'est 50% hommes et femmes et plus on rentre dans la compétition et moins les femmes sont représentées alors je peux vous citer game her qui est une association e-sport qui essaie de promouvoir la mixité dans l'e-sport il ya aussi no women's in games aussi qui essaie de fédérer et de faire en sorte qu'il ya plus de mixité dans l'e-sport d'ailleurs c'est assez étonnant de voir que un marché aussi jeune composé uniquement de jeunes retombe dans les mêmes travers que les sports traditionnels il ya des choses à faire là aussi je vous invite à vraiment aller jeter un oeil du côté de voir pour aller voir ce que font woman in games et game her il ya des choses à faire là dessus assurément ok t'es bon je viens un peu le chat julien qui nous dit tu as des structures spécialisées comme un gamer et ben complètement c'est ce que je viens de dire tout à fait ok bon il ya trop de choses dans le chat alors je continue je vais continuer au niveau des usages alors là on peut voir c'est à dire quand on reprend les profils d'avant c'est à dire qu'à gauche c'est loisir à droit au milieu c'est on pratique de l'e-sport un peu mais ça reste loisir et à droite c'est vraiment ceux qui pratiquent l'e-sport en compétition et là on peut voir qu'il ya une plate forme qui se dégage des autres ça reste quand même twitch c'est sur twitch pardon j'ai touché le micro avec ma main c'est sur twitch que les joueurs se retrouvent principalement clairement il n'y a pas photo et un peu de youtube aussi voilà ce qui peut être intéressant c'est de voir que les joueurs se déplacent à 68% en compétition donc là aussi il ya quelque chose à faire il ya sans doute des choses à faire ce qu'il ya vraiment à noter là c'est de voir que la télé est quand même à la traîne donc la télé c'est de se positionner dessus mais ils ont beaucoup de mal déjà parce que parce que les jeunes générations regarde de moins en moins la télé et du coup est ce que c'est la plateforme idéale donc ils tentent des choses à voir peut-être que c'est des questions que je poserai à nos deux invités tout à l'heure on peut voir aussi que c'est pas le même la même consommation de jeu pour les joueurs vraiment à fond dans l'esport c'est plus du league of legends et du rainbow six alors que pour les joueurs en plus occasionnel ce sera plus du fifa et du fortnite voyez tout de suite quand on s'intéresse à un profil plutôt qu'un autre on n'aura pas la même démarche si on fait du marketing on n'aura pas les mêmes leviers on n'aura pas la même démarche et en réalité on s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes ça a l'air intéressante c'est les activités sportives et culturelles on a tendance à toujours imaginer ce cliché en tout cas certaines personnes le pensent encore du du joueur de jeux vidéo qui reste à la chi dans son canapé à manger des chips et et des pizzas et à boire des bières non on est très loin aujourd'hui c'est de l'hygiène de sportifs etc enfin il n'y a pas de soucis et donc france e-sport a voulu aller plus loin en regardant un petit peu les activités culturelles que faisaient les joueurs e-sport et qu'est ce qu'on voit on va s'intéresser surtout aux joueurs e-sport en compétition compétitif la petite courbe en gris c'est la moyenne nationale donc qu'est ce que ça dit en gros ça dit que les joueurs e-sport sont plus cultivés ils se déplacent plus souvent ils ont plus souvent au cinéma ils vont plus souvent à des concerts ils vont plus souvent au musée mais largement plus souvent et ils font des activités physiques autant que les autres voilà cqfd quoi non je sais pas pouvoir 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 et c'est là qu'on passe sur le côté insight donc c'est pendant ce petit moment insight que je vais contacter yuba qui va venir me rejoindre up mais d'abord je vais avancer un petit peu avant que yuba nous rejoignent alors qu'est ce que c'est qu'un insight insight c'est la perception d'un problème par le consommateur hop je démarre la caméra avec yuba désolé je vous laisse lire la définition hop hop on reste à sortir mais attention aux insights aussi parce que ça peut être trompeur c'est à dire que des fois il y a des données brutes comme on vient de le voir et des fois c'est sur des sources déclaratives ça c'est ce qu'on vient de voir et donc les sources déclaratives c'est pas exactement toujours la réalité on se souvient on se souvient de arte qui est la chaîne préférée des français la chaîne soi-disant la plus regardée dans la déclaration alors qu'en fait qu'est ce qui se passe c'est la chaîne la moins regardée donc du coup quand on fait des sondages et des enquêtes d'opinion ce qu'on fait beaucoup en marketing il faut être extrêmement méfiant sur sur tout ce qui est des sondages et des déclaratifs alors comment est ce qu'on fait pour aller plus loin dans les sondages et le déclaratif et les enquêtes d'opinion moi ce que j'aime bien faire c'est un peu de rustique alors c'est un mot compliqué le rustique ça vient de la philosophie vous allez voir c'est très simple ça c'est le rustique du pourquoi c'est comme les enfants de 5 ans qui vous pose des questions pourquoi 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 sans arrêt là c'est un truc c'est ça imaginez que vous vendiez de l'eau vous vendiez des bouteilles d'eau etc il y a un client qui vous achète une bouteille d'eau qui arrive je vous l'achète une bouteille d'eau et là vous lui dites pourquoi tu m'as acheté cette bouteille d'eau et le client il va répondre parce que j'ai soif là on peut lui reposer la question mais pourquoi et là il peut très bien dire parce que je viens de faire du sport et là vous lui reposez la question pourquoi allez parce que je perds du poids et là d'un coup eureka j'ai trouvé c'est à dire que la personne en réalité qui achète cette bouteille d'eau elle n'achète pas parce qu'elle a soif c'est pas l'essence même de sa problématique l'essence même de sa problématique c'est qu'elle veut perdre du poids et du coup bah c'est ce qu'on retrouve dans les marques regardez Contrex regardez Vittel elles ont une problématique parce qu'elles ont identifié chez le prospect donc chez les clients potentiels des choses qui peuvent les intéresser d'accord et donc cette heuristique du pourquoi en élan en creusant le sujet nous permet vraiment de retirer des bonnes infos et souvent quand on est un junior on a tendance à pas aller aussi loin comme ça dans la démarche pour chercher le sens profond de ce que veulent les clients parce que les clients ne savent pas toujours ce qu'ils veulent vraiment donc il faut bien les interroger et aller profondément dans le sujet pour en tirer la vraie problématique la douleur c'est ce qu'on appelle la douleur je vais encore un petit peu plus loin là c'est je vous ai mis CMO c'est un terme marketing qui veut dire chief marketing officer c'est un job c'est un boulot je vous l'ai mis juste pour l'exemple alors évidemment on peut pas être CMO junior mais c'est pour que vous commenciez à vous familiariser avec les termes les termes en trois lettres du marketing le marketing c'est très simple vous prenez toutes les lettres de l'alphabet vous mettez ça dans un chapeau vous mélangez vous les sortez les tirs au hasard vous êtes sûr que vous avez une définition marketing là dessus il y en a pléthore trois lettres on peut tout faire en marketing avec ça et donc un junior par rapport aux données qu'on vient de voir sur les personnages qu'est ce qu'ils pourraient dire de ces données là ils pourraient dire ils sont plus cultivés que les autres les joueurs et sport bah du coup je vais leur vendre des livres bon ça serait pas idiot c'est sans doute vrai du coup ça pourrait marcher etc mais moi en tant que j'espère en tout cas senior et expert dans le digital moi j'aurais plus cette interprétation là c'est à dire je me dirais tiens ils apprécient ce qui est socialement valorisant et du coup je vais les mettre en avant c'est à dire que je prends en compte le fait que ce soit déclaratif et je me dis ils ont peut-être menti alors je pars d'un postulat qui est sans doute faux mais je me dis tiens c'est peut-être plus intéressant d'avoir c'est d'aller dans de creuser cette piste là ils aiment bien être mis en avant ils aiment bien ce qui est socialement valorisant et c'est pour ça et c'est peut-être pour ça qu'ils ont des stats supérieurs en termes de culture g par rapport à la population normale du coup je vous dis qu'il ya peut-être orgi sur un jeu qui a peut-être quelque chose à creuser de ce côté là l'idée c'est de recouper ça avec d'autres sources ou ce genre de choses pour aller encore plus loin je vais inviter yuba yuba est ce que tu es prêt tu me dis dans l'oreillette et je t'envoie tout de suite sur le stream yuba oui je suis là super je t'entends aller salut yuba coucou yuba comment vas-tu ça va très bien écoute moi ça va super est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots bien sûr du coup je m'appelle yuba tu as dit yuba à matou moi j'ai fondé en fait une agence qui s'appelle la game sense qui est une agence de conseil dans l'univers de l'e-sport je sais pas si tu veux que je développe un peu plus ça pourrait ça pourrait durer longtemps mais j'ai cette agence qui s'appelle la game sense agency j'ai aussi un média qui s'appelle le bureau e-sport avec un podcast autour de l'e-sport business d'accord d'accord super bah écoutez je vous mets d'ailleurs où est ce que vous pourrez trouver le podcast c'est ça c'est tiens c'est ça c'est ça exactement ok qu'est ce qu'on peut y trouver exactement dans ces podcasts lorsqu'on peut y trouver c'est un peu ce que tu disais juste avant c'est que je parlais de douleur peut y trouver un anti douleur pour les entreprises qui ont cette douleur de ne pas comprendre l'e-sport sur cet univers qu'est l'e-sport le but en fait c'est de créer un média qui réponde aux questions qu'ont toutes ces entreprises autour de l'e-sport et qui n'ont pas forcément toujours toutes les clés qui n'ont pas forcément le temps pour pouvoir à investir pour pouvoir comprendre l'e-sport c'est pour ça que ça s'appelle le bureau e-sport c'est qu'on parle la langue des bureaux entre guillemets entre grandes guillemets on parle si et moi aussi au tous les mots à trois lettres que tu as cité juste super est ce que tu as des invités des fois bah il ya des invités il ya aussi un autre présentateur qui s'appelle lucas qui était là sur la première saison et on a des invités qui viennent de tous horizons tu as parlé de nicolas tout à l'heure de nicolas de francis paul on a eu on invité pour parler justement de l'aspect de la grande problématique la grande thématique la fédération dans l'e-sport le sujet un peu épineux de temps en temps donc on l'a invité pour parler de ça mais après il ya des invités de tous de tout type et de toujours super est ce que tu travailles avec des annonceurs des marques ou alors tu travailles que spécifiquement avec les joueurs alors j'ai moi je travaille plus avec les alors sous le fait je fais la passerelle entre les marques et les et les justement avec l'univers de l'ispoir donc les joueurs tous les parties prenantes de l'ispoir donc le but en fait c'est de faire la passerelle tu le disais très bien tout à l'heure ils ont une problématique qui est commune qui est celle de ok les jeunes ne regardent plus la télé ils écoutent plus la radio ils lisent plus la presse écrite on n'arrive pas à leur parler en plus de ça quand on essaye de leur parler on a un temps qui est pas toujours le bon et puis en plus ils ont des ad bloqueurs et puis ils partagent pas leurs cookies puis ils nous embêtent quoi ces jeunes choix donc le but c'est de faire la passerelle entre les jeunes l'univers de l'ispoir et justement les marques qui elle souhaite passer par ce canal qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que mettre un spot publicitaire pendant la pub de josé finance gardien tu vois ok ok d'accord bah écoute merci pour ces infos je suis désolé on va pas on peut pas j'aurais adoré continuer cet entretien pendant des heures mais effectivement en termes de chrono et moi je suis très bavard c'est terrible en termes de en termes de chrono on est un petit peu un petit peu en retard donc du coup on va s'arrêter là mais allez voir vraiment le bureau e-sport c'est top c'est des podcasts ça s'écoute en faisant la vaisselle c'est ça en allant au travail mais c'est ce que tu veux je rentre pas je suis pas je m'immisce pas dans vos vues privées vous l'écoutez non c'est génial ça à mon avis c'est un format qui a qui cartonne et merci en tout cas pour ton petit retour d'expérience j'espère que ben qu'on sera amené à travailler ensemble et qu'on te reverra ok je continue écouter ton live super merci à toi alors on continue sur les business model notre dernière partie avec notre dernier invité du coup le temps que j'aille le chercher là j'ai prévu c'est je vais vous poser une question dans le chat je vais vous montrer une photo il va falloir compter le nombre de marques que vous arrivez à identifier alors pas forcément identifier mais que vous arrivez à voir parce que si vous regardez ce live sur téléphone ça peut être compliqué mais vous allez compter le nombre de marques que vous voyez sur cette photo et pendant ce temps là du coup moi je peux aller chercher mon invité et le faire venir ok allez je vous montre tac dites moi combien est ce que vous voyez de marque là dessus alors salut pierre excuse moi ça lui je te coupe pas encore un petit peu on est encore en train de regarder les marques je je j'établis le setup de la caméra pendant que dans le tchat on est en train de compter le nombre de marques 5 10 6 ouais c'est pas vraiment ça alors nombre de marques nombre de marques 10 la première vue sylvain gauthier notre héros oui alors que je vous explique c'est la team mentalisme que vous voyez à l'écran super équipe e-sport très professionnelle si vous êtes une marque un annonceur je vous invite vraiment à travailler avec eux allez voir leur site leur twitter il ya plein de choses vraiment allez-y ok donc on est à 13,7,7,15 machin ohlala vous dites tout et n'importe quoi et vous savez quoi on va les compter ensemble et ensuite je fais venir pierre une ici ouais vous voyez ma souris une 2 sur l'épaule 3 la marque de la team 4 5 6 7 8 9 10 et 11 la bonne réponse était 11 et bravo à ceux qui ont trouvé dans le chat j'essaierai de vous retrouver et je sais pas quoi peut-être vous faire un petit cadeau un cours particulier j'en sais rien n'hésitez pas effectivement parce qu'il y a des cours particuliers c'est vrai il faut que je précise il y aura des cours particuliers avec moi c'est à dire que là il y a des cours complètement ouvert au public qui seront demain demain c'est sur twitch peut-on gagner sa vie en streamant il va y avoir un invité aussi incroyable ça va être top vendredi un blind test il y aura peut-être des lots à gagner etc donc n'hésitez pas à voir le programme de toute façon je vais mettre le programme à la fin il va y avoir des cours gratuits et des cours privés lundi et mardi avec moi pour ceux qui veulent rentrer plus dans le détail du marketing et du digital marketing avec tous les mots en trois lettres bien compliqués ROI, KPI, CTR, CPM, CTA voilà il y en a un bléthore ok Pierre t'es prêt ? absolument super on accueille Pierre bienvenue Pierre Pierre Rattier qui est un ami avec qui on travaille depuis un petit moment salut Pierre est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ouais bien sûr salut à tous donc je m'appelle Pierre je suis un peu âgé parce que j'ai 38 ans j'étais joueur ce qui peut s'apparenter à pro pendant une dizaine d'années au début des années 2000 ensuite j'ai fondé mon équipe et c'est là que j'ai connu, que j'ai eu le plaisir de connaître Mehdi donc équipe Bami Sport qui a fonctionné pendant 10 ans de 2008 à 2018 et depuis 2018 je pilote l'activité Stacker & Agency au sein de la start-up Montpellier Rennes de Stacker & Voilà pour faire court super alors ça consiste en quoi Stacker & Exactement ? alors Stacker & la globalité l'entité générale Stacker & en fait est conseillère à l'entreprise pour de l'investissement au sein de l'e-sport c'est à dire que principalement on fait de la pédagogie auprès des marques, auprès des clubs de sport pour investir intelligemment dans le secteur on élabore aussi des lieux physiques pour accueillir de l'e-sport et tout l'écosystème qui s'apparente à l'e-sport je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler du projet ICONE sur Toulouse donc ça c'est Stacker & qui l'a conçu aussi et du côté Stacker & Agency on a une agence de représentation des joueurs donc nous sommes agents de joueurs professionnels le projet ICONE c'est ça à Toulouse ? ICONE, absolument c'est un sacré truc ça, est-ce que tu peux détailler un peu ça ? ouais bien sûr, alors le projet ICONE c'est un projet qui a été élaboré avec EDELI c'est la métropole de Toulouse qui est en fait une construction de 16 000 m² qui va être entièrement dédiée à l'univers du gaming et de l'e-sport donc vous aurez des écoles, vous aurez des gaming house, vous aurez des magasins de matériel vous aurez tout ce qui est salles de conférences, une arena pour faire des tournois tout ce qui a trait en fait à l'écosystème e-sport que ça soit physique ou mental, de la préparation, de l'école enfin voilà, vous avez tout ce truc là qui va être réuni au sein de ICONE donc le nom du bâtiment c'est ICONE et ça commence à sortir de terre à l'horizon 2023 donc voilà, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est signé, qui est tacté, qui est financé c'est pas de l'utopie, c'est quelque chose qui verra le jour c'est un projet incroyable, on est d'accord ? exactement, c'est incroyable et c'est surtout incroyable que ça se soit concrétisé d'autant plus en France et encore plus en Occitanie, ça c'est le top ouais c'est génial, est-ce que la région, est-ce que la collectivité s'est investi là-dedans ? absolument, justement c'est un gros coup de pouce et aujourd'hui on se rend compte qu'en fait tous ces projets-là qui sont un peu colossaux en termes d'investissement et surtout en termes de réflexion et de recul il faut absolument que les pouvoirs politiques en place soient dans la boucle parce que sans eux malheureusement en termes de privé à 100% on peut pas avancer on peut pas pousser ce genre de projet si on n'a pas les collectivités locales et les politiques avec nous donc effectivement la région s'est beaucoup plus investie là j'ai mis le lien donc du coup de Stacan Agency s'il y en a qui veulent consolider leur connaissance là-dedans évidemment on peut vous contacter directement sur Twitter etc absolument sur Twitter, sur le site il y a une boîte mail en bas moi-même sur Twitter s'il y a des questions, il n'y a pas de problème on est ouvert et on répond à tous les messages sans problème d'accord ok super, alors hop je retourne sur ma presse parce qu'il y avait des choses intéressantes est-ce que je retrouve ma présentation ? oui, elle est là alors le business model, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? déjà je vais peut-être les lister quand on est joueur e-sport, quand on fait partie d'une équipe alors c'est pareil dans l'événementiel, quand on est organisateur d'événements globalement c'est un peu toujours le même business model qu'on retrouve c'est-à-dire soit on gagne de l'argent parce qu'on gagne les compétitions mais c'est toujours un peu les mêmes qui gagnent tout l'argent soit il y a du sponsoring et ça il y a plein de manières de faire du sponsoring notamment le naming notamment offline, online, in-games et ça je vais montrer des exemples juste après ce genre de choses il y a le merchandising il y a l'affiliation, la diffusion, les droits de diffusion, ce genre de choses le marketing d'influence, c'est-à-dire les placements de produits, pourquoi pas et les autres services et prestations par exemple quand vous avez une expertise en vidéo pour faire des vidéos promotionnelles pour des marques est-ce que tu es d'accord avec cette liste et est-ce que tu ajouterais des choses ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu aimerais bien revenir ? alors je suis d'accord sur la liste dans sa globalité il faut savoir qu'aujourd'hui le sponsoring représente 60 à 80% des revenus d'une équipe professionnelle en fonction évidemment de la taille et de l'avancée du développement des équipes au fur et à mesure en fait de l'avancée et de l'historique et de l'expérience de l'équipe d'autres business models peuvent entrer en jeu notamment comme tu l'as dit le côté un peu plus accès marketing un peu plus vente d'images mais vraiment le sponsoring à aujourd'hui et d'autant plus en France ça représente vraiment 60 à 80% des revenus des équipes et des sources de financement donc de ce côté-là on est d'accord ouais c'est énorme c'est énorme le sponsoring est-ce qu'il n'y a pas des choses à développer est-ce que par exemple en termes de cash price est-ce que c'est viable ou est-ce que vraiment il n'y a que toujours cette top tier des équipes qui gagnent toujours tous les cash price le souci si tu veux c'est que c'est un peu le système du serpent qui se met à la queue c'est-à-dire que pour gagner des compétitions il faut avoir les meilleurs joueurs et pour avoir les meilleurs joueurs il faut avoir les meilleurs financements donc ça c'est la base de l'économie libérale malheureusement à aujourd'hui mis à part d'avoir un mécène qui se dit ben tiens moi je suis milliardaire et je vais mettre 10 millions d'euros pour ouvrir une équipe e-sport c'est très compliqué d'arriver sur le marché les mains dans les poches et de se dire je vais réussir et je vais faire un top 1 français voire Europe donc il y a d'autres moyens d'avoir de l'argent mais il faut de toute façon investir toujours 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 à la base et à l'ouverture au lancement en tout cas du projet c'est obligatoire donc pour ça c'est mécène ou sponsor c'est pas plus compliqué que ça ok alors du coup qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes joueurs aux jeunes structures qu'est-ce que tu leur conseillerais de dire aux marques aux annonceurs est-ce que tu leur dirais allez-y présenter votre ROI donc ROI retour sur investissement est-ce que tu leur dirais centrer vraiment sur la valeur que vous apportez à la marque quels seraient tes conseils moi si plutôt si tu veux le ROI en e-sport il faut plutôt regarder sur le long terme donc jeune entreprise enfin jeune entreprise ou jeune association e-sport qui veut se lancer et qui veut décrocher des sponsors je pense qu'il faut baser la communication auprès des sponsors et des investisseurs sur la plus-value que va donner une visibilité e-sport au sein d'une équipe ou d'une marque pardon qu'elle soit endémique ou non endémique je prends l'exemple de Volvic avec Vitality ou EDF ils étaient absolument pas dans le secteur alors évidemment Vitality c'est peut-être le mauvais exemple parce que ce sont les leaders en France et un des leaders européens mais ils ont basé si tu veux leur demande de financement sur l'apport image sur l'apport qualitatif image qu'avait cette équipe là pour pouvoir obtenir des financements jamais de la vie Volvic ou EDF a investi chez Vitality en espérant revoir ne serait-ce qu'une partie de leur investissement il faut je pense aujourd'hui dans l'e-sport en tout cas à court terme prendre l'investissement qu'on peut faire dans une équipe dans un événement ou même sur un seul joueur qui soit influenceur ou caster comme une nouvelle manière un nouveau vecteur de publicité c'est super important on a toujours fait de la publicité à la télé dans les journaux à la radio aujourd'hui l'e-sport devient un nouveau vecteur de publicité et je pense que c'est en ce sens là qu'il faut le prendre en tout cas quand on débute et quand on n'est pas assez solide que ce soit en termes de résultats d'historique de palmarès ou tout simplement de professionnalisation parce que c'est toute une structure à mettre en place je pense qu'il faut le prendre de ce côté là côté vraiment visibilité publicité ok je suis assez d'accord avec toi du coup là je vous montre un exemple on va le commenter ensemble si tu veux bien tu restes avec moi jusqu'à la fin bien sûr bien sûr sans problème ok avec plaisir bon il nous reste 5 minutes du coup là je vous montre du sponsoring alors c'est ma marque je ne vais pas faire d'autopro vous inquiétez pas je n'ai même pas la cité mais je vais vous montrer juste qu'on peut faire est-ce que je peux récupérer la souris ouais qu'on peut faire du sponsoring à l'intérieur même du jeu c'est à dire que non seulement c'est à l'extérieur du jeu ici là sur les maillots ça peut être aussi sur des bannières ça peut être sur les sites internet etc mais on peut le faire même in game c'est à dire que ça c'est un joueur de PES je crois et ça c'est sur le jeu Forza qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle manière de communiquer et est-ce que ça ne serait pas intéressant de dire aux jeunes équipes allez draguer les marques de cette manière là c'est ça en fait ce qui est très intéressant surtout c'est que les développeurs et les éditeurs de jeux ont très bien compris que le côté e-sport d'une part faisait vendre des jeux à certaines communautés qui n'étaient pas forcément touchées par le jeu vidéo de base et d'un autre côté pouvait être un nouveau vecteur eux aussi pour la rentabilité et les entrées d'argent par justement cette branche e-sport pouvoir inclure un logo qui n'est pas sous licence du jeu parce que toi tu vas le travailler tu vas l'intégrer toi-même pour ton équipe pour ton joueur ou pour le délire c'est une grosse avancée ça n'existait pas encore il y a 5 ans nous ça a changé la donne au niveau de la BAM quand on a pu mettre les logos sur les voitures qu'on avait sur le championnat de France de Forza parce que c'était un championnat qui était vu par 50 000 personnes un vendredi sur deux donc ça a fait un buzz terrible donc les marques qui n'étaient pas forcément connues tout à coup se retrouvaient exposées devant alors je dis 50 000 parce que c'est du Forza Motorsport mais demain tu vas faire une finale de FIFA et tu as le maillot sur le dos avec un sponsor principal tu vas voir que ça donc c'est un point qu'il faut évidemment mettre en avant auprès des sponsors après c'est toujours pareil il faut avoir les résultats il faut avoir la notoriété il faut avoir la visibilité supplémentaire pour que ça soit un argument de poids ouais ou alors j'ai envie de dire peut-être viser plus petit est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire du sponsoring auprès des PME des TPE même des locaux pourquoi pas le kebab du coin j'en sais rien pendant la game of assembly je suis sûr qu'il y a plein de petits restaurateurs qui ont été ravis que des équipes portent leur logo sur leur maillot c'est ce que j'allais dire en fait si tu veux c'est que c'est plutôt ce terme de sponsoring local je pense que c'est plus viable en termes d'événementiel local justement tu parles de la game of assembly je suis sûr qu'évidemment si le boucher de Poitiers se retrouve sur les maillots du mec qui monte sur le podium le lundi soir à la game of assembly il sera ravi par contre je ne suis pas certain que le fait de faire un top 1 sur Rocket League avec une voiture estampillée Boucherie Martin à Los Angeles ça lui ramène des clients acheter des andouillettes c'est le seul point que je vois on est d'accord l'exemple était un peu caricatural mais peut-être éviter de cibler c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a toujours tendance à s'imaginer que le sponsoring n'est accessible qu'au grand groupe moi je pense que ce n'est pas le cas et d'ailleurs je suis en train de développer une appli qui va aider dans ce sens-là et de manière à dispatcher ces revenus-là les revenus du sponsoring et de la publicité pour en faire profiter les petites structures et je dis aussi ça c'est un message que j'imagine que tu partages aux petites structures ne soyez pas attaquant comme ça comme vous pouvez l'être sur Twitter et surtout pas professionnel ah oui ça c'est sûr travaillez travaillez votre communication ne soyez pas dossier de présentation ouais éventuel tout ça c'est hyper important ouais dossier de presse etc et puis nettoyez votre Twitter ne publiez pas des choses avec des photographes et des insultes et des dramas dans tous les sens ça les marques elles refusent systématiquement faites comme surtout j'enfonce une porte ouverte mais les marques aujourd'hui l'esport est en pleine explosion donc lancer son équipe esport ça doit prendre 10 secondes avec le cousin ou le voisin les marques reçoivent des sollicitations toute la journée par mail par téléphone par Twitter par Facebook la première chose qu'elles vont regarder c'est la façon dont vous exprimez la façon dont vous présentez la chose et ensuite elles vont jeter un oeil à vos réseaux sociaux évidemment si elles vont jusque là donc il faut que ces points là soient archi nickel si vous voulez décrocher des contrats de sponsoring c'est évident ouais donc du coup un soignez sa présentation son orthographe soignez même son fil sur Twitter etc de manière à être irréprochable et montrer que vous êtes des pros deux centrer la valeur sur qu'est-ce que vous pourrez proposer aux marques et pourquoi est-ce qu'elle vous ferait confiance est-ce que vous avez un retour sur investissement sinon quelle audience vous avez et en quoi vous êtes sérieux il suffit pas de dire que vous êtes sérieux parce que ça je le reçois tout le temps on est une équipe extrêmement sérieuse etc oui d'accord et super motivé et super motivé oui voilà sérieux et motivé on a des grandes ambitions etc ça on l'entend tout le temps c'est un peu là je m'adresse un peu à mes étudiants c'est un peu comme les lettres de motivation on voit souvent des copiers collés qui sont toujours les mêmes et qui sont pas géniales en plus donc soyez un peu plus original travaillez votre réseau évitez les hey yo sur twitter évitez les points d'interrogation tout seul sur twitter vous êtes sûr et certain qu'on va vous blacklister si vous faites ça envoyez des mails soyez pro faites des contacts sur linkedin très important pour contacter les marques faites du réseau allez aux événements déplacez-vous décrochez votre téléphone je sais que le téléphone c'est ancien mais faites-le vraiment et centrez surtout la valeur que vous allez apporter sur la valeur que vous allez donner aux marques qu'est-ce que les marques peuvent y gagner mettez des chiffres n'hésitez pas mettez des photos des belles illustrations ce genre de choses dans votre communication il faut arriver avec des réponses c'est la clé il faut arriver avec des réponses parce que les questions vont fuser si vous savez pas quoi répondre ça ira pas plus loin carrément je suis d'accord avec toi mais écoute merci Pierre c'était génial avec grand plaisir merci à vous j'espère qu'on continuera à travailler ensemble et puis est-ce que demain t'as pas un événement c'est quoi demain il y a du lourd alors moment promo mais moment promo caritatif à partir de demain en fait l'association coeur de gamer organise un marathon de stream c'est à dire que plusieurs streamers plusieurs équipes et plusieurs organisations se mobilisent pour récolter des fonds pour les hôpitaux de France et de Paris et les petits frères des pauvres notamment pour aider nos aînés face à la situation actuelle du Covid-19 donc avec l'agence e-sport dont dépend Stacker & Agency et l'équipe que vous connaissez peut-être au service sport on organise un stream à partir de 19h30 sur Fortnite alors je sais que ce jeu là peut hérisser les poils et moi le premier mais c'est un des rares jeux où on peut avoir des serveurs privés et rassembler 100 personnes au même endroit donc c'est pour ça qu'on a fait ce show là donc demain à partir de 19h30 en fait un stream caritatif aura lieu sur le stream de la team e-sport au serve et qui va rassembler alors évidemment des joueurs qui se sont inscrits au tournoi mais aussi quelques entre guillemets stars de l'e-sport et du sport donc on a des basketteurs professionnels du UFC Barcelone on a des footballeurs on a des rugbymans donc du Racing 92 de Castres dont Wesley Fofana que vous connaissez peut-être Thomas Dupont Thomas Itobingo Antoine Dupont voilà c'est des grands noms du rugby français qui ont joué notamment en équipe de France ou qui jouent encore en équipe de France et puis quelques joueurs de l'agence que je représente donc champion du monde Forza Motorsport champion du monde GT Sport des joueurs de Rainbow Six le joueur du FC Nantes donc voilà tous ces joueurs vont se retrouver demain pour la bonne cause et vont jouer pour le fun de 19h30 à minuit dans le but de récolter un maximum de fonds donc pour les associations Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France et les Petits Frères des Pauvres donc le but c'est de faire un maximum de scores sur le stream et évidemment un maximum de dons même 1 euro si vous êtes 250 à donner 1 euro ça fait 250 euros moi aussi j'ai fait des cours de marketing super c'est QFD et en plus c'est absolument génial pourquoi ? parce que mon cours demain sur Twitch se terminera à 18h30 et du coup vous pourrez rester sur Twitch pour assister à cet événement qui sera incroyable et puis et puis voilà donc demain donc non seulement moi je vais donner des cours sur Twitch et d'ailleurs sur la valorisation des audiences mais il y aura aussi d'autres cours juste avant moi c'est à dire à 15h30 je crois de toute façon je vous mets le programme je vais vous mettre le programme et vous allez vite voir alors attendez que j'arrive à le faire glisser voici le programme est-ce que vous voyez je vais essayer de le mettre en plein écran oui ? non ? ça se met en plein écran ? oui ! c'est bon on a réussi à le mettre en plein écran à 16h15 il y a du coup Brice pour du montage vidéo et photo et ensuite moi je donnerai des cours sur Twitch et le lendemain il y aura des cours de code avec Thomas des cours de montage encore à iBris et des cours de digital marketing où on fera un petit jeu sur une sorte de blind test et du coup il faudra deviner des marques et il y aura des lots à gagner et ensuite ce sera des cours privés le lundi et mardi et là il faut s'inscrire absolument pour assister à ces cours privés on rentrera plus en détail on donnera des vrais chiffres et attention ça va être du marketing de compétition du coup c'est super donc venez nombreux sur Twitch demain vous avez au moins tout votre programme pour toute l'après-midi c'est-à-dire des cours de montage vidéo des cours de digital marketing et ensuite cœur de gamer pour assister à un événement caritatif c'est de la bonne humeur c'est de la joie c'est du love quoi dire de plus ? que dire de plus ? c'est le mot de la fin c'est du plaisir merci merci à toi Pierre merci Yuba d'être passé nous voir merci dans le chat vous avez été incroyable et puis je vous dis je vous dis à demain salut merci à vous merci à vous merci à vous